Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le championnat du monde de Home Trainer que nous avons organisé avec mon club en ces temps de confinement. La règle est simple, le but est de parcourir le plus grand nombre de kilomètres sur Home Trainer et le classement est effectué à la fin de chaque semaine pour désigner le grand vainqueur. Nous avons donc fait un classement des 9 premiers. Le grand gagnant de cette première semaine se nomme Thomas Clato. Il aura fait un temps de 15h57 et une distance de 500 kilomètres, donc bravo à lui. Il est ensuite suivi par Phil de Gap qui lui a passé 13h58 sur Home Trainer, soit 498 kilomètres. A la troisième marche du podium, nous retrouvons Théo Penalva qui a fait un temps de 13h56 et 447 kilomètres. Donc il est vraiment très très proche du second. Joël Dégas prend la quatrième place, Anthony de Laforge, un coureur en première catégorie, la cinquième, Stéphane Maugin, ou Mauguin, la sixième, Raphaël Cloppe, la septième, Mickaël Cadot, la huitième place, et pour finir ce classement, Courantin Cherchal, la neuvième place. Donc bravo à eux ! Thomas Clato de Bois d'Arcy a effectué ses activités sur Zwift. Phil de Gap venant de Chambéry était lui sur Home Trainer basique et faisait des sorties de 50 kilomètres, voire même 100 kilomètres. Pour finir, Théo Penalva de Ancoulême était lui aussi sur Zwift et faisait des sorties de 60 kilomètres environ, voire même 100 kilomètres. N'hésitez vraiment pas à nous envoyer vos vidéos ou photos à l'adresse mail en description, en format paysage, pour passer dans notre prochaine vidéo dédiée spécialement aux entraînements. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner, ça nous ferait vraiment vraiment plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...